L'objectif de la vidéo est de présenter la plateforme Moodle du lycée. Donc ici je suis sur lycéecfadumenez.fr, la plateforme des outils pédagogiques du lycée et du CFA du mené. Je vais cliquer sur lycée et ensuite je vais faire se connecter Moodle lycée. L'ensemble de la communauté éducative bénéficie d'un accès par le bouton Connexion enseignement agricole. Ce sont les mêmes mots de passe que pour aller sur Toutatis, sur Pronote par exemple ou sur Pix. Moi ici pour cette vidéo je vais aller sur Autre utilisateur parce que mon étudiant est fictif. Ici je me retrouve devant ma page Mes cours, donc l'étudiant a trois cours, Conception Web, Cordo, Design Web. Si je clique sur Conception Web, ici j'ai une navigation. Je peux aller assez facilement sur un des éléments ici, par exemple la leçon numéro 1, pourquoi pas. Et je peux voir aussi ce que j'ai déjà fait. Vous voyez ça, animation site e-commerce a déjà été terminée par l'étudiant tutoriel. Alors souvent moi je ferme ici pour gagner un petit peu de place. Et de l'autre côté ici vous avez les blocs du cours. Donc là comme c'est une leçon, vous avez la petite navigation interne à la leçon. Pareil, j'aime bien fermer ça pour avoir toute la place à l'écran pour travailler. Ensuite ici vous avez le fil d'Ariane. Donc en cliquant sur T5, Conception Web, je retourne dans le cours. Et après on peut faire plein de choses. Par exemple, je peux avoir à télécharger des fichiers. Donc ici, par exemple, j'ai une grille d'évaluation. Si je veux la télécharger, je clique dessus tout simplement. Si vous voulez que ça soit le plus simple possible, je vous conseille d'aller dans les paramètres de Firefox. Ou de votre navigateur si vous utilisez autre chose. Et ensuite, vous descendez et dans Téléchargement, vous faites Toujours demander ou enregistrer les fichiers. Pour ce qui est des fichiers PDF, vous demandez à Firefox de Toujours vous demander. Même chose pour les fichiers ODS. Ce sont des feuilles de calcul par exemple, les fichiers Excel, ainsi de suite. Comme ça, plutôt que d'ouvrir directement le fichier, vous pourrez l'enregistrer à l'emplacement que vous avez choisi. Je quitte les paramètres de Firefox. Je clique sur Gris Evacide PDF. Et là, je peux l'ouvrir avec Firefox, l'ouvrir avec le logiciel par défaut ou l'enregistrer. Moi, je vais faire Enregistrer. Enregistrer. Et ici, je peux ouvrir le dossier pour voir le fichier que j'ai enregistré dedans. Donc ça, c'est une première chose. On peut à l'inverse déposer des choses. Donc là, je vais retourner dans ma leçon numéro 1. Grâce aux onglets, ici, je peux naviguer. Et je vais déposer mon travail. Donc là, l'enseignant m'a demandé de déposer deux fichiers. Il a mis ici une grille d'évaluation qui va me permettre de savoir ce qui va être évalué. Et plus tard, quand j'aurai remis mes travaux et qu'il sera venu évalué, voir quel point il m'a accordé. Je fais Ajouter un travail. Là, j'ai une zone où je peux déposer les fichiers. Donc le plus simple, c'est tout simplement d'aller ouvrir l'endroit où j'ai enregistré les fichiers, de les sélectionner et de les déposer. Alors, on peut les faire un par un, bien sûr. Ensuite, j'enregistre. J'ai bien remis deux fichiers pour évaluation. Ça indique à quelle heure ça a été fait. Je peux supprimer tout le travail que j'ai remis ou le modifier. Par exemple, s'il y a un des deux fichiers qui n'est pas bon, je peux le supprimer. Je pourrais supprimer le deuxième aussi. Et j'enregistre. Par contre, il ne faudra pas que j'oublie de revenir déposer le bon fichier après. Ensuite, autre possibilité, vous pouvez faire des quiz. Alors, ça dépend du paramétrage qu'a fait l'enseignant. Mais il y a plein de possibilités. Ici, je vais effectuer le test. On me dit que j'ai le droit à une seule tentative. Donc, ça veut dire qu'il faut que je m'applique. Je n'aurai pas une deuxième chance. Quand ce sont des ronds comme ça, ça veut dire qu'il faut que j'en choisisse un. Quand ce sont des carrés, ça veut dire que j'ai le choix. Je peux cocher une ou plusieurs possibilités. Par exemple, ici, quelle balise doit être remplie avec application pour un bon référencement ? La réponse, c'est title, la balise titre. Je vérifie. Et là, il me dit, vous avez eu 1 sur 1, correct. Ici, quels sont les moyens pour obtenir un meilleur référencement ? Veuillons choisir au moins une réponse. Donc là, on va dire que je vais mettre faire des milliers d'échanges de liens. Et puis, je vais en cocher une qui ne soit pas bonne. Je vais mettre envoyer des milliers de mails. Je vais vérifier. Et donc là, j'ai eu 0 parce que j'avais 0,25 pour cette bonne réponse et moins 0,25 pour cette mauvaise réponse. Ensuite, il y a une pénalité de 1 sur les 1 points que ça pouvait rapporter. Ça veut dire que je peux retenter ma chance, mais je ne gagnerai pas de points supplémentaires. Voilà, là, j'ai coché les 4 bonnes réponses. J'ai bien 1 point pour cette tentative. Mais en tenant compte de la précédente, je n'aurai bien que 0 points puisque au premier coup, je m'étais trompé. Une fois que j'ai répondu les 10 questions, je peux terminer. Et je n'oublie pas de faire tout envoyer, terminer. Alors évidemment, ici, j'ai 1 sur 10 puisque je n'ai fait que 2 questions sur tout le test. Je reviens sur TSA Conception Web. Alors évidemment, on peut faire plein d'autres choses. On peut suivre des leçons. Donc là, c'est assez simple. On peut naviguer comme ça au fur et à mesure dans la leçon. Ensuite, ici, vous avez un petit menu avec la foire aux questions. Donc ça, c'est un ensemble d'articles qui parlent du cours d'informatique. Donc vous pouvez aller consulter ici quelques définitions de cours. Vous avez Pronote. Vous avez le blog de l'informatique. La plateforme des BTS. L'extranet. Le site de l'EPL. Ici, vous avez votre profil et vos préférences. Par exemple, est-ce que vous voulez que la plateforme vous envoie des mails quand il y a des nouveautés dans un cours ? Pourquoi pas ? Vous pouvez même consulter les notes que vous avez eues aux différents quiz. Alors si c'est les notes seulement de ce cours-là, vous pouvez le faire ici aussi. Et voilà. Merci. Merci.